Salam alaykoum 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 alaykoum, bienvenue à vous tous et vous toutes, je crois que vous allez tous et toutes bien. Nous allons parler aujourd'hui du coup de gagne d'Emmanuel Macron qui réalise enfin que la DGSE est un nid de bras cassés, de voleurs, etc. Et qui, nous l'apprenons à travers le canard enchaîné, Niger, les agents de la DGSE n'avait pas vu venir le butch, encore un coup que la France digère mal au lieu de niger mal, et le contenu de cet article, c'est Boulevard Voltaire, un journal de façon qui nous le donne, Macron impute à la DGSE sa propre incurie et apparemment il est furax selon les termes du canard enchaîné. Le canard enchaîné a sorti ce mercredi une info qui se voulait croustillante, Emmanuel Macron aurait poussé un coup de gueule contre la DGSE lors du conseil de défense du samedi 29 juillet. Il aurait reproché à Bernard Rémié, très important, diplomate de choc, diplomate de choc, qui dirige le fleuron du renseignement, donc la DGSE depuis 2017, de n'avoir rien vu du butch du général Abdurrahman Chani. Comme un professeur principal devant un élève faiblard au terme d'un deuxième trimestre sans éclat, Macron aurait même conclu. Le Niger, après le Mali, cela fait beaucoup. Le canard, qui semble décidément bien informé, livre la réplique du DGSE, du chef de la DGSE. J'avais rédigé une note, donc ça c'est apparemment Bernard Rémié qui a répondu ça à Emmanuel Macron. J'avais rédigé une note sur la situation au Niger en janvier, et un ministre serbile, dont le nom n'est pas communiqué, l'a immédiatement taclé. Soit on est tous bêtes, soit la note était incompréhensible. Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir, comme disait La Fontaine, etc. Il nous explique que oui, la DGSE est un fleuron, comme ils le disent ici, Bernard Rémié, diplomate de choc et fleuron du renseignement, chef de la DGSE. Ce diplomate de choc et ce fleuron du renseignement, en réalité depuis des années, dirige la DGSE et il a transmis à cette DGSE, et c'est bien la déliquescence de la classe dirigeante française. Ce mec-là, on le remet en cause, puisque je pense qu'il va finir par sauter, puisqu'il est inefficace et il a failli à sa mission de renseignement. Mais en même temps, quand tu places un mec, un diplomate de choc, Dixit, boulevard Voltaire, qui en 2017, le 23 juin, juste avant de devenir chef de la DGSE, était consul, était ambassadeur de France en Algérie. Comme beaucoup de chefs de la DGSE, il faut passer par le poste d'ambassadeur de France en Algérie pour pouvoir prétendre être chef. Et si tu foires ta mission comme Xavier Driancourt, ben tu n'y as pas droit. Donc, ce Bernard Régnier qu'on voit ici en troisième position à partir de la gauche, avec des caricaturistes, mais mauvais, 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 formés par Charlie Hebdo, proche de Charlie Hebdo, qui dessine pour Charlie Hebdo, et on connaît les accointances et les idéologies de Charlie Hebdo. Donc, là, il y a Rilas Aynouch, qui a diffusé la photo lui-même le 23 juin 2017. Dilemme, celui-là même qui est parti visiter l'antité sioniste, et Bernard Régnier, et je ne sais qui à côté, El Mouhim, Mehdi et moi, il s'appelle Mehdi apparemment, ce mec-là, et quand on parlait d'une réunion entre la DGSE, le Mossad et la JED marocaine, on nous remettait en cause. Mais quand tu recrutes des agents bidons comme ce Rilas Aynouch, et qu'on voit après aux côtés d'un autre agent de la DGSE, des services de l'entité et du Marzem, Abdou Samar, c'était une émission en avril pour venir casser de l'Algérie. Bah oui, quand t'es occupé à te faire des potes pour casser de l'Algérie, et que tu foires tout, et que t'as misé sur des toccards comme ces deux-là, comment veux-tu être au courant de ce qui se passe ? Comment veux-tu te concentrer sur ton métier ? Quand tu n'as qu'une seule idée en tête, l'Algérie, l'Algérie, et comment essayer de faire s'effondrer l'Algérie ? Quand, donc on a parlé de cette fameuse réunion, quand tu dépenses ton énergie à exfiltrer un agent dormant ou pas dormant qui s'appelle Amira Bouhraoui, qui était condamné pour offense à l'islam en Algérie et que tu l'as exfiltré à travers les frontières et la Tunisie, etc., et que c'est la DGSE qui est derrière, t'as pas le temps de faire du vrai renseignement. T'es dans le folklore. Tu n'as qu'un seul objectif, c'est de détruire l'Algérie et tu passes ton temps à t'acquiner avec des démis et des gens médiocres, comme tous ces gens-là. Quand tu passes ton temps à pousser Xavier Driancourt de plateau TV en plateau TV, de radio en radio, de journal écrit à journal écrit pour déverser sa haine sur l'Algérie, Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, qui est prétendant comme Bernard Rémiers, parce qu'ils sont tous des agents du renseignement. Un ambassadeur surtout à Alger, de France à Alger, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas une personne lambda, c'est quelqu'un qui est ensuite candidat à être chef des renseignements français. Quand, en plus de ça, et là on le voit, à quel point le niveau des services de renseignement français est tombé à l'eau, un niveau plus bactère. Quand, en janvier, le 15 janvier, des scandales éclatent de partout, des enquêtes de la justice, des hommes d'affaires, dont celui-là, un homme d'affaires accuse la DGSE de tentative d'expression, où on apprend que des agents de la DGSE, jusqu'au plus haut sommet de la DGSE, extorquer de l'argent à des hommes d'affaires, miser leur argent dans des investissements, de l'argent. La DGSE est là pour faire des investissements, apparemment. Ils ne sont pas là pour bosser. C'est pour ça, au-delà de la volonté des peuples opprimés, des damnés de la terre comme les appelait Frantz Fanon, Arab et Rahmon, quand ces gens-là ont décidé qu'il était temps de mettre fin au néocolonialisme et que pendant ce temps-là, la DGSE et les hommes politiques, ils sont tous dans le même cas, passent leur temps à se mentir dans des soirées mondaines avec des traîtres à la nation algérienne, à monter des plans pour essayer de faire s'effondrer l'Algérie, à faire du mal à l'Algérie, à rédiger des rapports bidons, à faire s'effilter des personnes inutiles. Au lieu de surveiller ton uranium qui est, selon les chiffres, entre 15 et 50 % de ton approvisionnement électrique, c'est-à-dire que même si on est à 15 ou 13 % de ton électricité, c'est comme si au lieu de surveiller Paris et l'énergie de Paris et la ville lumière, pendant que les Nigériens sont en train, n'ont que 13 % de taux d'électrification, quand tu passes ton temps à regarder ailleurs, à te concentrer sur l'Algérie, alors que l'Algérie, le train est parti, on vous l'a déjà dit, et à essayer de maintenir un comportement colonial révolu, dégueulasse, et à te mentir et à remettre la cause sur la Russie, sur l'Algérie, sur la Turquie, sur je ne sais qui, la Chine, les États-Unis. Vous oubliez de parler des États-Unis, mais les États-Unis, ça, c'est quelque chose, il faut aussi en parler. Mais quand au lieu de faire ton travail, tu passes ton temps avec Aïnouche, en 2017, et le pire, c'est qu'Aïnouche, ou Dilem, Chiyatine, c'est des brosseurs, c'est des mecs, c'est des lèche-bottes, des services de renseignement. Ils ont fait un petit tableau derrière, avec la photo de Bernard Régnier, vous le voyez juste derrière. « My name is Nanar, Bernard Régnier, Nanar, and I'm the French 007. » En 2017, alors qu'il était encore ambassadeur de France en Algérie. Donc, il savait qu'il était agent du renseignement. Donc, continuez comme ça. Macron, continuez à ne pas voir la réalité, continuez à vivre dans un autre temps. Mais vous êtes des forces rétrogrades, mais nous, on veut avancer et rien ne l'empêchera, Inchama. La patrie, la mort de Macron. Merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine.